Salut les craques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos, nous allons voir le sport dans différents pays du monde. On va voir comment il se développe ou comment il est enseigné dans d'autres pays. Est-ce qu'il prend une place plus ou moins importante dans la société ? Et bien évidemment, pour commencer cette série, nous allons commencer par la France. Donc c'est parti pour le sport en France. Alors pour commencer, la France aux Jeux Olympiques, c'est 258 médailles d'or, 287 médailles d'argent et 327 médailles de bronze. Et bien sûr, on n'oublie pas que la France va accueillir les JO 2024 à Paris. Le sport national, normalement tu le sais, c'est le football. Mais il y a aussi d'autres sports majeurs comme par exemple le rugby, le judo, le handball, le cycliste. En France, il existe environ 180 000 associations sportives pour un peu plus de 17 millions de licenciés. Ça fait environ 22% de la population qui est inscrite dans un club. Et environ 34 millions de français, donc c'est quand même une personne sur deux, d'y faire du sport en libre. Donc je pense que ça va être la musculation ou aller faire un footing par exemple. Comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, le sport national en France, c'est bien évidemment le football. Mais il est surtout très très populaire chez les hommes et beaucoup moins chez les femmes. Car même si on met de plus en plus en avant les femmes dans le football, ça reste très très peu médiatisé finalement. Alors pour te donner un exemple que la France ne développe pas assez le côté féminin du football. Est-ce que tu savais que l'équipe de l'Olympique Lyonnais féminin a gagné 7 fois la Ligue des Champions ? C'est juste colossal, c'est énorme. Et dans l'histoire du football, en tout cas européen, il n'y a que deux équipes masculines qui ont réussi à faire plus que 7. C'est le Milan AC et le Real Madrid. Et pour les clubs en général, donc pas forcément que le foot, les cours sont donnés le mercredi après-midi et le week-end en général. Il y en a aussi en semaine bien évidemment, mais c'est un peu plus tard, c'est le soir et en général c'est pour les plus grands. On comprend bien sûr la logique, les plus grands pour le soir et puis après mercredi et le week-end pour les enfants car ils n'ont pas école. Et comme on parle de l'école, le sport à l'école, ça donne quoi ? Alors c'est vraiment très très compliqué le sport en France, mais ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment pas une priorité. Par exemple à l'université, si tu fais pas une fac de sport, tu feras pas de sport du tout, sauf si ton université te propose des modules supplémentaires non obligatoires qui te proposent des activités physiques. Au lycée, tu as environ 2h par semaine, donc autant te dire que c'est vraiment rien du tout. Au collège, c'est déjà un peu plus intéressant parce que tu as 3-4h par semaine, donc là on va dire qu'il y a un petit effort de fait. Mais alors pour les primaires, là c'est le summum, 1 voire 2h grand maximum dans la semaine si les profs sont motivés. Il suffit qu'ils fassent pas beau, qu'il pleuve ou quoi, et tout est annulé. Alors après, je peux pas les blâmer non plus parce que tous les professeurs ne sont pas formés à ça. Tout le monde n'est pas formé à donner un cours de sport. Et en plus de ça, la deuxième heure n'est pas obligatoire, donc comme le programme est chargé, en général elle saute et on fait une heure d'autre chose, de français, de maths, d'histoire, de science, peu importe. Et ça c'est plutôt dommage parce que je me souviens, moi personnellement, l'EPS c'est la matière que j'attendais pour me défouler et avoir que 2h dans la semaine. C'est quand même vachement frustrant. Alors il faut savoir que le sport aide à la concentration parce que finalement tu vas libérer de l'endorphine, donc ça va t'apaiser. Et donc tu es plus apte à écouter et à te concentrer. Et donc je pense qu'il serait vraiment intéressant de mettre un peu plus de sport dans les semaines des petits étudiants du CPOCM2, donc dans le primaire. Car ça permettrait à certains élèves de pouvoir plus se concentrer plutôt que de leur mettre 3 ou 4 heures de maths d'affilée. Et au bout de la deuxième heure, ils ont complètement décroché parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Alors je sais que dans certaines écoles, dans certaines villes, il y a du sport juste après l'école, en semaine, afin de promouvoir le sport. Alors personnellement, je trouve ça super, c'est une super initiative et je pense même qu'elle devrait se généraliser au niveau national. Personnellement, je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont accès à d'autres sports, à d'autres cultures sportives. Et je trouve ça aussi bien car certains parents n'ont pas forcément les moyens ou le temps d'inscrire leurs enfants dans un club. Donc ça peut leur permettre aussi de profiter de sport gratuitement. Alors on trouve comme excuse que le programme est trop chargé et qu'on doit boycotter un petit peu les heures de sport. Tu vas voir dans cette série de vidéos, donc dans les vidéos suivantes, que le sport dans certains pays est bien plus présent dans les écoles alors que les programmes scolaires sont aussi chargés que les nôtres. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la France engage énormément d'argent dans le sport. 802 millions d'euros en 2021 et 987 millions d'euros pour 2022. Mais je t'arrête tout de suite, cette augmentation, elle va juste servir à payer les constructions pour les stades, les infrastructures, pour accueillir les JO en 2024. Mais l'État fait quand même des efforts avec par exemple l'invention du passeport. Alors le passeport, qu'est-ce que c'est ? C'est une aide de l'État de 50 euros pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'inscrire leurs enfants dans des clubs. Et 50 euros, parfois c'est la moitié d'une licence sportive, donc c'est non négligeable. Une étude inédite menée par Cart Salmon mesure le poids économique et financier du sport en France. Et cette étude a montré que le sport rapporte à l'État environ 8 milliards d'euros par an. C'est colossal ! Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le sport en France, c'est rentable. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est la première vidéo d'une longue série du sport dans différents pays du monde. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada